Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors, à ce temps des fêtes qui commencent, puis que les enfants qui font leur liste de tout ce qu'ils veulent demander au Père Noël, et puis que les gens qui font leur liste aussi, « Oh, je veux, je veux, je veux, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin », j'aimerais ça qu'on prenne un moment. En fait, pour apprécier ce qu'on a déjà. Un genre d'exercice, de journal de gratitude, de reconnaissance. Pourquoi? Parce que c'est important d'apprécier ce qu'on a déjà. Parce qu'on est déjà ultra chanceux. Moi, on vit au Canada qui est un pays quand même sécuritaire. On n'est pas en Afghanistan, on n'est pas en Syrie, au Liban ou ces choses-là. Alors, on est quand même dans un pays qui est sécuritaire. On est chanceux, on se réveille le matin. Si vous écoutez ce petit vidéo, j'assume que vous avez l'Internet. Et quand on a l'Internet, habituellement, on a une maison. Puis on est chanceux. Nos maisons, ici, sont chauffées. On n'a pas besoin de faire comme nos ancêtres, là, bûcher bien du bois, s'assurer que la récolte soit bonne pour avoir de quoi à manger pour tout l'hiver. Non, nos supermarchés regorgent de victuelles. Même un petit peu trop, probablement 90% c'est de la cochonner. Mais quand même, on n'est pas en manque, là. Donc, c'est important de prendre le temps d'apprécier ce qu'on a déjà. Ça amène un plus grand feeling de positif. Parce que quand, là, on focus sur ce qui ne va pas, quand on focus sur ce qu'on n'a pas, ça fait qu'on se sent encore plus mal. Et quand on se sent plus mal, on se focus encore plus sur ce qui ne va pas. Et là, c'est comme un cercle vicieux. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Notre cerveau, là, il est fait, lui, pour remarquer plus qu'est-ce qui est négatif. Parce que nos ancêtres, là, leur survie indépendait. Ou si je prends cette plante-là, là, c'est empoisonné. Il fallait que ce soit toujours à l'affût pour les prédateurs. Ça fait que notre cerveau est plus fait pour remarquer ce qui est négatif. Alors, mais on peut, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut entraîner notre cerveau à regarder ce qui est positif. Prendre le temps d'apprécier ce qu'on a, à place d'apprécier ce qu'on n'a pas. Bon, j'ai deux bras, j'ai deux jambes, je suis en santé. J'ai un toit sur ma tête. J'ai trouvé un stationnement. Ou je suis arrivée à temps, je pensais d'être en retard, mais finalement, je suis arrivée à temps. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Oh, mon Dieu, j'ai gagné le 6,49. Non, c'est les petites choses. Parce qu'à tous les jours, là, il nous arrive des petites choses. Ça peut être juste apprécier un beau coucher de soleil, voir un arc-en-ciel, voir peut-être une goutte d'eau qui reflète la lumière. Ça peut être des petites choses. Juste stretcher notre cerveau, apprécier. Stretcher notre cerveau, avoir ce qui est positif. Puis, ultimement, être plus heureux. Parce qu'il y a plein d'études qui ont été faites, justement, sur la reconnaissance. Quand les gens sont plus reconnaissants de ce qu'ils ont, ou qu'ils prennent le temps d'apprécier ce qu'ils ont, habituellement, ils ont plus de résilience face au stress. Leur système immunitaire aussi est plus fort. Ils dorment mieux. La pression artérielle diminue. Ils ont un sens d'abondance. Ils sont capables d'apprécier les petits plaisirs simples. Mais être, avoir un sens d'appréciation pour ce qu'on a, ça ne veut pas dire qu'on manque d'ambition. Non, c'est juste d'apprécier ce qu'on a déjà. Apprécier ce qu'on a à la place de porter une attention sur ce qu'on n'a pas. Parce qu'on a plein de choses. Tout plein de choses. Ça nous permet, quand on prend le temps d'apprécier les choses qu'on a, ça permet au cerveau de prendre un break, une petite pause, de scanner toujours les choses positives, puis de commencer à regarder les choses plus positives, qui deviennent plus apaisées. On vit avec un sens, une plus grande appréciation, une appréciation de ce qu'on a, mais aussi vivre avec une nouvelle lunette, une lunette de possibilité. Plein de choses sont possibles. Alors, juste prendre le temps. Ça prend deux minutes, soit le matin quand vous vous levez, ou encore mieux le soir quand vous vous couchez, comme ça vous pouvez vous endormir sur une note positive. Prendre le temps d'écrire trois à cinq choses positives qui vous êtes arrivé dans la journée. Puis ça ne prend pas de temps, là. Pendant de quelques jours, votre cerveau déjà va commencer à scanner les choses plus positives, qui amènent des choses plus positives dans votre vie, ce qui fait que le cycle du progrès grandit, s'approfondit, et vous reprenez du pouvoir sur votre vie en voyant les possibilités illimitées qui sont devant vous. Alors, en ce petit temps des fêtes, juste prendre le temps d'apprécier ce qu'on a déjà. Parce que ce n'est pas une nouvelle bébelle qui va nous rendre heureux. Ça vient directement dans l'intérieur de nous. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, j'apprécie votre présence à m'écouter à toutes les semaines. Et puis, là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada